Frédéric Pillar C'est une symphonie florale, une explosion de couleurs dans le ciel bleu de la Côte d'Azur. Depuis la fin du 19e siècle, au mois de février à Nice, on bataille avec des fleurs, dans la joie et la bonne humeur. Les 18 000 spectateurs ont joué à celui qui criera le plus fort pour attraper les plus jolis bouquets. C'est sensationnel ! On s'amuse comme des petits fous ! L'ambiance, c'est magnifique, c'est très bien, le soleil, c'est très très bien ! Cette année, les chars ont été imaginés sur le thème du roi de la musique. Les artisans de cette partition parfumée, ce sont tout d'abord les fleuristes. Sur chacun des 16 chars, entre 2 et 3 000 tiges, piquées à la main. On essaie de faire la production locale au maximum. Il y a du lys de l'oeillet, bien sûr, qui est de notre région, de l'anturgum, de belles orchidées, et de la fleur de chez nous, et un petit peu d'ailleurs aussi. La bataille de fleurs, c'est le versant plus poétique du carnaval de Nice. De la poésie et de l'élégance aussi, avec de jolies ambassadrices costumées qui distribuent des sourires et du mimosa. Voici la reine sur son trône, et ses dauphines, debout sur un piano fleuri. Ah, mon heureux ! Vraiment, je suis très contente d'être là. Il fait super beau, c'est la côte azur ! Et les costumes sont très beaux, très très beaux. Cette année, ils se sont surpassés. La bataille de fleurs a tenu toutes ses promesses. Un défilé sans fausses notes sur la promenade des emblées, sous une pluie de fleurs et de confettis.